Vous le savez sans doute, les foyers ruraux mettent tout en oeuvre pour animer les villages. C'est dans ce contexte que se déroule la 13e université rurale à Tantonville, avec sur place pas moins de 150 bénévoles qui plongent sur l'idée de la fête foraine, thème du 70e anniversaire de l'association. Prochainement, plus d'infos avec Dominique Duforêt et Emmanuel André. Après, quand on sait c'est qu'on peut aller retravailler, mettre des fraises par exemple. Pas d'anniversaire sans gâteau et sous la direction d'une plasticienne, des bénévoles de l'association des foyers ruraux préparent une part d'un gâteau géant. Il sera présenté l'année prochaine pour le 70e anniversaire de l'association Omeurthe-et-Moselle. On est dans cette université-là à faire le prototype, avoir tous les inconvénients, les avantages, tout ce qu'il faut modifier et tout, pour qu'on fasse une fiche technique pour chaque foyer. Former les formateurs et transmettre les techniques, c'est le principe de l'université d'été des 26 foyers ruraux du département. Cette année, pendant une semaine, tout le monde travaille dans les différents ateliers sur le thème de la fête foraine. Regardez, on a fait des sucettes géantes, on a fait hier, on s'est amusé à faire des glaces. Je pose dessus et en fait ça, tu vas régler. Vous avez l'habitude de travailler le méta ? Non, pas du tout, c'est la première fois. Il faut que tout tienne. Les bénévoles, en majorité des femmes, viennent le plus souvent de villages de moins de 300 habitants. C'est un moment important parce que c'est juste avant la reprise de nos activités dans nos villages. Et donc c'est un moment où on vient se ressourcer et ça donne un bon coup de fouet pour réattaquer la rentrée, la reprise des activités régulières et puis pour construire un nouveau planning d'activités dans nos villages. Pas de fête foraine sans auto-tamponneuse et ici, elle fonctionne comme le reste, à l'énergie des membres des foyers ruraux. C'est sportif quand même. Je pense que pour renverser les autres auto-tamponneuses, il va falloir des cuisses.